... Et puis on va s'accroger une partie de ce journal au sommet de la francophonie qui se tiendra les 13 et 14 octobre à Kinshasa, à Paris. La justice déboute un collectif d'associations congolaises qui demandait la délocalisation de la rencontre francophone. Joseph Salomon-Beka est notre invitée. Salomon-Beka est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous avez soutenu cette action en justice et vous êtes vous-même président de l'association Changing Congo. Est-ce que cette décision du juge français vous étonne ? Elle ne nous étonne pas parce que nous ne sommes pas naïfs. Par contre, elle n'honore pas la France qui est la terre des valeurs. Qu'allons-nous récompenser en nous rendant demain à Kinshasa ? C'est une dictature qui est en place. C'est un pays où les opposants disparaissent. Nous citons le cas de M. Diomindongala. Ce sont des assassinats, M. Armand Tungul ou M. Floribé Tchébé. C'est un génocide sans précédent de plus de 8 millions de morts. C'est 2 millions de femmes violées. Ce sont des bébés violés et massacrés à la machette. Vous pensez qu'en plus, quand on cite les indicateurs du PNUD qui ont classé l'année dernière le Congo bon dernier, 187e sur 187, que nous, peuple congolais, nous avons pu récompenser un tel régime ? Alors comment vous expliquez ce choix de Kinshasa ? Écoutez, il ne s'explique pas. Comment ? Vous n'avez aucune interprétation ? Si ce n'est que par les intérêts financiers, comme d'habitude. Je pense que tout le monde est suffisamment mature. Vous pensez que l'OIF a un intérêt financier ? Pas l'OIF, ceux qui sont derrière l'OIF. Parce que l'OIF, normalement, doit récompenser les bons élèves de la francophonie. La francophonie, c'est la fraternité entre la France et les peuples qui pratiquent la langue française. Aujourd'hui, nous sommes désolés de constater qu'il devrait aujourd'hui avoir un déficit entre les mots et le contenu des mots. Quand on parle du mot « normal », nous, on entend le mot « normal ». D'autres entendent autre chose. Quand on parle des droits de l'homme, nous l'entendons « droits de l'homme ». D'autres entendent autre chose. Quand on parle de massacre, nous nous entendons « massacre ». D'autres entendent autre chose. Alors, à un moment donné, nous nous posons la question est-ce que ceux qui vont venir au nom de la France représenter la nation des droits de l'homme et les valeurs universellement connues pour lesquelles la France a été mise au pinacle, est-ce que ces personnes ne vont pas induire les participants de la francophonie dans l'erreur avec un nouveau vocable ? Alors, sur place, comment la population réagit ? Comment s'est accueillie ? Est-ce que c'est aussi une façon, peut-être, de mettre en lumière tous ces problèmes ? Peut-être que c'est une façon aussi de parler des conflits, des problèmes, parce qu'ils existent. Les conflits existent, et je pense que c'est une façon au rabais de parler de la misère des êtres humains. M. François Hollande ne s'est pas rendu en Ukraine parce qu'il s'est élevé vis-à-vis de ce qu'il considère être une violation des droits de l'homme. On a arrêté Mme Tymoshenko. Au Congo, nous avons M. Tshisekedi et des journalistes qui disparaissent, qui sont en résidence surveillée. Notre population attend le changement. Et si ceux qui ont la possibilité de peser du fait de leur poids, du fait que ce sont de vieilles nations de démocratie, si elles ne parviennent pas à faire partager ces valeurs, il y a un grand souci. Donc, nous nous disons que notre peuple attend le changement. Il l'attend également par des actions de soutien. Au fond, vous vouliez un acte symbolique, c'est ça que vous attendiez ? Vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait des localisations, mais peut-être que le président français réagisse autrement, très rapidement. Mais nous demandons simplement à M. François Hollande d'être conséquent avec lui-même, d'être en cohérence avec ses propres propos. Il s'est présenté comme un président normal. Il a dit, moi, président, je ne m'asseoirai pas à côté des dictateurs. Demain, M. François Hollande va s'asseoir à côté d'un assassin au nom de la France. C'est à lui d'en prendre toutes les conséquences. Merci. Je crois qu'on a très bien compris votre message. Mais c'est la fin de cette édition africaine. Une excellente suite de programme à vous tous sur TV5MONDE.